Tous les deux Antonovs se trouvent dès le Focard 50 qu'on a affrété depuis Nairobi. L'avion devait faire l'escale en Diamena pour ravitailler et puis repartir en Algérie ce matin. C'est comme ça que l'avion, en décollant, il est arrivé après une heure de vol. L'avion a croisé une zone de turbulence, une forte turbulence. C'est comme ça que l'avion a été obligé de faire QRF, c'est-à-dire demi-tour, qui est normalement une procédure normale en aviation. Alors, en croisant cette zone de turbulence, le pilote a essayé d'insister. Il a croisé la foudre qui a endommagé une pièce de l'avion. C'est comme ça que l'avion a fait QRF pour rebourser vers Kinshasa. Vu que la sécurité de nos joueurs était plus importante que ce qu'ils devaient faire pour continuer les vols et tout ça, on a jugé bon de ramener les joueurs à Kinshasa pour qu'ils soient c'est un sauf. Et l'avion est au tarmac, il n'y avait pas question d'une panne technique, l'avion n'avait pas une panne technique avant de décoller tout ça. On avait tous les documents, règles et tout, c'est comme ça qu'on a pu juger décoller pour aller. Voilà, c'était là donc Henri Kamwanga qui est un responsable de la compagnie Air Kassai. Et les Léopards, après leur qualification en Régani, Kinshasa, ils sont arrivés aux alentours de 6 heures aujourd'hui dans la capitale congolaise. Au prochain tour, donc au dernier tour, l'RDC affrontera le Ghana, le Ghana qui a éliminé le Mozambique. Les Black Stars avaient remporté le match allé sur le score de 2 buts à 1 à l'extérieur avant de s'imposer 2-0 à domicile. RDC et Ghana donc pour le dernier tour. Le vainqueur de la double confrontation va se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023. On quitte le football pour parler des sports de combat avec d'abord les Léopards, juniors et cadets de l'air.